Bonjour à tous, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage des cartes qui va traiter d'un sujet, mais je vais prendre les 7 chemins de l'âme, l'oracle de reconnexion pour équilibrer ses chakras jour après jour que j'ai trouvé, l'édition contredire de Sylvie Lavoie et Gabrielle Sanchez. Donc voici comment ça se présente, je vais tout simplement tirer une carte, le dos des cartes est le suivant, voilà, donc on a les couleurs des chakras, et je vais donc mélanger tout simplement les cartes et prendre une carte, celle-ci, le chakra sacré. Donc je vous lis l'affirmation qui est posée dessus, en fait ça c'est pour prendre soin de sa spiritualité, c'est marqué ici, je choisis la vie, je ne me ferme plus à ce qui arrive, ça peut être, si maintenant on prépare les fêtes de Noël, et bien maintenant on prépare les fêtes de Noël, c'est comme ça. Voilà, j'accepte le moment présent, tout le monde est à la fête, même ceux, et je parle à tout le monde parce que tout d'un coup je deviens plus spontanée, et bien j'accepte ce moment-là, avec toutes ces possibilités et la confiance que tout est pour le mieux, voilà. Quand le chakra est déséquilibré, sur la carte c'est indiqué, signe de carence, on est dans la peur, on est dans la peur de la mort, dans la peur du futur, et quand on est en excès, on s'accroche, à lui je ne lui parlerai certainement pas, pourquoi j'ai fait la conversation, alors que dans le moment présent, ça ne se prête pas du tout, tous les conflits sont carrément oubliés, donc je choisis la vie, voilà la carte conseil, pour ce tirage, je la mets juste ici, voilà, et je vais donc aller chercher maintenant d'autres messages avec un autre jeu de cartes, voilà, j'aime beaucoup en fait, ça, parce que ça permet, je prends le tarot des anges, de comprendre le rôle de chaque chakra, là on est sur le sacré, c'est l'orange, donc c'est le numéro 2, Donc les deux là, l'étoile, l'équilibre, et puis l'étoile, la 14, l'équilibre, besoin d'équilibre, de modération, coopération, voilà, c'est la coopération, c'est-à-dire que même si ce qui se passe autour de moi ne me convient pas, je fais avec, je fais avec, voilà, je coopère, voilà, même si ce n'est pas trop ce que j'aurais voulu, et l'étoile, moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes à long terme, vous êtes sur la bonne voie, donc ça c'est une carte très encourageante, c'est-à-dire qu'on est sur un tirage qui dit que pour vous, il va y arriver franchement des bonnes choses, et que même si ce n'est pas trop ce à quoi vous attendez, prenez ce qui est, voilà, ça va être assez surprendant à mon avis, il va y arriver, il va arriver quelques surprises, des choses qui vont peut-être vous dérouter, je vais prendre peut-être une dernière carte, je n'ai pas l'impression que je vais prendre une dernière carte, ouais, j'ai pas cette impression-là, si, il y en a encore trois autres, donc, le 6 d'air, les choses s'améliorent, voilà, donc ça confirme, les choses s'améliorent, on est sur une barre qui avance bien, donc au niveau du mental, ça s'améliore, vous êtes moins dans les ruminations peut-être, le 8 de terre, un travail hautement qualifié, récompensé, ça c'est vraiment que du positif, et puis pour finir, vos relations atteignent un nouveau stade, c'est ce que je sens, c'est qu'au niveau relationnel, il y a quelque chose qui change, ça va être surprenant un petit peu pour tout le monde, mais c'est parce que vous avez un bon état d'esprit, donc vous continuez comme ça, et vraiment, le maître mot, c'est d'accueillir ce qui est, voilà, à bientôt.